Salut à tous c'est Elixor, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de PokéNews et aujourd'hui quelques petites informations qui vont vous faire beaucoup rire de la télé-réalité autour des cartes Pokémon dans un premier temps et on parlera bien évidemment de Pokémon Go, la nouvelle extension du TCG, un petit fun fact qui s'est passé on parlera aussi de Logan Paul et enfin on terminera par une petite estimation de combien nous coûterait aujourd'hui la série Pokémon si on devait l'acheter en entier c'est à dire tous les jeux vidéo mais on commence tout de suite par la télé-réalité, j'ai envie de commencer par ce petit sujet un article de IGN France avec IGN Arlayer qui a fait la lutte de pas mal de journaux et de sites spécialisés dans le jeu vidéo donc je voulais vraiment vous en parler et j'ai pas encore lu l'article pour une fois donc on va voir un peu à ce que ça va donner. Une émission de télé-réalité sur le jeu de cartes Pokémon pourrait voir le jour nous cherchons à mettre en avant les histoires de nos diverses fans de TCG The Pokémon Company développe une émission de télé-réalité basée sur les fans du jeu de cartes à collectionner Pokémon Le casting est maintenant lancé pour une série non scénarisée appliquant le Pokémon TCG avec les fans de tout âge encouragés à postuler mais que le format de l'émission ne soit pas clair Des concurrents dévoués au programme Play Pokémon aux joueurs occasionnels qui se battent après l'école avec des amis et la famille en passant par les collectionneurs ou les passionnés en général Nous sommes impatients de mettre en lumière les histoires de nos diverses fans du TCG Éclare Barry Sams, vice-président du Pokémon TCG Quiconque dans la région de Los Angeles avec une histoire du JCC Pokémon à raconter est encouragé à postuler Cerebi Not, the Pokémon Company International, have opened and opened casting calls for fans of the Pokémon TCG for a new unscripted Pokémon Series C'est exactement ce qui vient d'être dit Alors moi là comme ça quand je lis un petit peu ce qui est dit J'ai plus l'impression que ce devrait être une espèce de petit reportage Et à la rigueur un reportage qui serait très intéressant On verrait d'un côté effectivement les collectionneurs De l'autre côté les joueurs amateurs Et derrière les joueurs les plus assidus Qui sont dévoués comme ils le disent au programme Play Qui est le programme officiel pour les championnats international et national Donc pour moi je vois plus ça comme un petit reportage Que comme une série de télé-réalité On verra bien La fiche du poster en révèle un peu plus sur les prémices de l'émission Indiquant que vous essayez d'apprendre le Pokémon TCG Pour vous connecter avec vos proches Perfectionnez vos compétences TCG pour passer au niveau suivant Ou soyez déjà un compétitif joueur Nous aimerions savoir comment un expert du JCC Pokémon peut vous aider L'émission peut donc consister à associer des joueurs de cartes Pokémon professionnelles Avec des membres aléatoires de la communauté Dans un format communément appelé 2-0 à 0 Rien n'est confirmé pour le moment cependant Et nous devrons probablement attendre quand The Pokémon Company en révèle davantage Donc moi effectivement ou je vois ça comme un petit reportage Ou alors je vois ça comme une série qui ressemblerait un peu à Danse avec les Stars Mais du coup qui serait pour nous Joue à Pokémon TCG avec un professionnel Pourquoi pas ça peut être assez marrant Alors je suis pas du genre à regarder ce genre de série du début à la fin Mais pourquoi pas selon le format ça peut être Ça pourrait être intéressant mais je vous en reparlerai Dès que j'arriverai à avoir un peu plus d'infos sur le sujet Passons maintenant à un petit fun fact De l'extension Pokémon Go Un internaute commet une terrible erreur et gâche une Full Art La nouvelle extension du JCC en collaboration avec Pokémon Go Permet d'obtenir de belles cartes rares Mais un collectionneur a tout simplement gâché l'une de ces Full Art Pensant qu'une surprise se cachait à l'intérieur Ce 1er juillet 2022 la nouvelle extension du JCC est sortie en France L'occasion pour tous les fans de cartes et de jeux mobiles Pokémon Go D'acheter des boosters de cette collaboration très attendue Sur les visuels des petits bouts de carton On retrouve alors des références au titre emblématique de Niantic Qui célèbre aujourd'hui ses 6 ans d'existence Un Levenard dans une arène Un Pikachu à casquette Un moduleur Ou encore les capitaines des équipes rouges bleu jaune Tout est fait pour attirer les collectionneurs de cartes Mais aussi les dresseurs sur smartphone Quand Métamorphe se déguise aussi en cartes Pokémon L'une des mécaniques les plus impactantes de cette nouvelle extension du JCC Et sans doute la possibilité de tomber sur une carte Métamorphe Le Pokémon tout rose est réputé pour sa capacité à se transformer en objet ou en autre créature Et dans Pokémon Go le seul moyen de le capturer Et donc d'abord d'attraper l'un de ses déguisements Cela a été retranscrit dans le jeu de cartes Les collectionneurs peuvent tomber sur une carte factice Avec une sorte de couche autocollante Qui n'est tout simplement pas la vraie image Il est alors possible de retirer cette couche pour révéler La vraie carte se cachant en dessous de Métamorphe Alors effectivement je ne l'avais pas dit mais pour les collectionneurs c'est génial Pour les joueurs je ne me rappelle plus de le but du talent de Métamorphe Qui a maintenant c'est vrai que pour les collectionneurs En effet les collectionneurs et les chasseurs un petit peu de trésors C'est un petit peu marrant On avait le tweet qui avait été publié par Pokémon France Et voilà quant à collectionneurs pense tomber sur une carte Métamorphe alors que non Afin de ne pas trop frustrer les joueurs Cette carte factice de Métamorphe est assez rare Et beaucoup espèrent tomber dessus rien que pour avoir le plaisir de retirer cette image autocollante Bien sûr afin de ne pas endommager de vraies cartes Un petit symbole en bas à gauche de la carte nous indique qu'il s'agit d'une carte Métamorphe ou non Pourtant un internaute ne semble pas avoir pris cette mesure Et a tout simplement gâché l'une de ces full art Et on voit un retweet qui avait été fait Avec un petit commentaire pour PSA De ne pas regarder si toutes les cartes étaient une carte Métamorphe Alors il indique en tout Il s'agit bien sûr d'un tweet parodique Ils ont fait rire la toile Effectivement il faut savoir que le retweet Le tweet original indiquait que Il ne s'agissait pas de quelqu'un qui avait vérifié si c'était une carte Métamorphe Ou pas Mais qu'il avait juste reçu la carte dans cet état là Sachant qu'en plus effectivement on a le petit symbole Métamorphe sur les cartes Donc uniquement des cartes de l'extension Pokémon Go Sur les autres extensions on ne retrouve pas cette mécanique Mais je trouvais ça assez marrant Et surtout un petit rappel A faire Si vous n'avez pas ce petit Métamorphe Que vous voyez juste là Et bien n'essayez pas De retirer la carte Tout ce que vous allez faire c'est décoller Le dessin Et si c'est une full art Et bien ça vous fera très très mal Passons maintenant rapidement sur les NFT Et Logan Paul Donc vous avez parlé de Logan Paul Mais c'est surtout des NFT Logan Paul qui numérise la carte Pokémon la plus chère au monde Je vous en avais parlé Dans un épisode de Poké News C'était je vous avais parlé de Logan Paul Qui avait caché à la WWE Avec la fameuse carte Pikachu autour du cou Et bien cette fois il recommence avec sa carte Pikachu Il a décidé d'essayer de la rentabiliser En la numérisant et en revendant des morceaux en NFT Dans le détail on va voir un petit peu ce que ça donne Depuis l'apparition des NFT On a pu constater que les personnes célèbres Contribuent largement à l'adoption Des jetons non fongibles à une plus grande échelle Logan Paul le youtubeur américain Aux 23 millions d'abonnés Et particulièrement connu pour son application Dans ce marché des NFT Il a notamment ouvert sa propre marketplace d'échange Cette fois le youtubeur américain Va encore plus loin en transformant une carte Pokémon A plus de 500 millions d'euros en NFT Une carte Pokémon à 500 millions d'euros J'arrondis Le youtubeur américain grand collectionneur de cartes Pokémon Vient de battre un record en achetant la carte la plus chère du monde Le 7 juillet Logan Paul a publié une vidéo Dans laquelle on le voit se procurer la carte Pokémon Pikachu Illustrator en PSA 10 L'état le plus irréprochable pour une carte de collection Du coup ça me fait penser Je vous avais parlé du Dracofeu Qu'il avait acheté quand il avait catché la WWE Et là donc c'est une nouvelle carte Le Pikachu Illustrator Pikachu Illustrator est reconnu comme étant l'une des cartes Les plus rares et plus précieuses de la collection Pokémon En effet la carte de collection n'a été décernée qu'au gagnant des concours d'illustration Au Japon en 97 et 98 On estime qu'elle serait disponible de 20 à 39 exemplaires En PSA il n'en existe pour le moment qu'une sur le marché Bon l'histoire de la carte on va la passer on va passer à ce qui nous intéresse Le youtuber numérise sa carte en NFT et vous allez voir que je voulais quand même vous en parler Parce que je suis assez sceptique Logan Paul est bien connu pour son amour des jetons non fongibles Il est notamment membre de la communauté des Crypto Punk Une des collections pionnières dans les NFT Le youtuber a également lancé sa propre plateforme d'échange de NFT en avril dernier Liquid Marketplace Avec sa Marketplace NFT liquide Logan Paul compte bien amortir voire rentabiliser sa carte Pokémon Pikachu Illustrator Tout en conservant celle-ci En effet le youtuber a annoncé dans sa vidéo qu'il mettait en vente une partie de sa carte en NFT Pour ce faire Logan Paul a utilisé la technologie des NFT Et sa plateforme pour que sa communauté puisse devenir copropriétaire de la carte Concrètement Logan Paul utilise ses droits de propriété sur la carte physique Pour la fractionner numériquement en NFT Le youtuber propose 50 millions de jetons de propriété Illustré numériquement par la carte Pikachu Illustrator Chaque jeton compte 10 centimes de dollars De ce fait si le youtuber arrive à vendre la totalité de ses jetons Et pour encaisser une return significative de 5 millions de dollars Ce qui est pas rien Cette initiative permettra aux détenteurs des jetons de voter sur des décisions futures à propos de la carte Si je veux la porter pour des combats ou une la mettre dans une boîte de Pokémon Ou peut-être même la mettre dans un musée un jour La communauté peut décider si nous voulons le faire Explique Logan Paul dans sa vidéo Néanmoins malgré le nombre conséquent de nouveaux propriétaires numériques de la carte Logan Paul s'assurera 49% des droits Et réserve 51% aux détenteurs des jetons Voilà je voulais vous en parler parce que Mon avis très personnel Autant qu'il y a plein de sujets sur lesquels Le débat est ouvert Et des sujets Les investissements en co-investisseurs Alors la bourse pourquoi pas parce que là ça pourrait y ressembler un petit peu à de la bourse Mais acheter des parts numériques d'un produit physique Compliqué Je trouve ça assez compliqué Sachant qu'en plus dans l'absolu c'est que un bout de papier On a vu pire Quand on est en bourse qu'on prend des actions On investit dans un peu plus gros Il y a une entreprise Il y a des magasins Il y a des usines Il y a des choses comme ça Là on investit dans un bout de papier J'avoue que je suis beaucoup plus sceptique Mais du coup je voulais vous en parler surtout pour avoir un peu vos ressentis Et votre avis sur la chose Pour moi les NFT c'est vraiment quelque chose Sur lequel j'accroche pas du tout J'ai beaucoup de mal à rentrer dedans Et quand je vois des choses comme ça Ça me donne pas trop envie d'aller voir ce qu'il s'y passe Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez Et on termine par le dernier article Que je voulais lire avec vous Combien ça coûte d'être un collectionneur en 2022 Une étude montre le prix moyen à dépenser pour une collection complète en fonction de la licence Pokémon, Mario, Gran Turismo ou encore Halo Vous êtes vous déjà demandé combien d'argent vous avez dépensé sur un jeu ou une série pour obtenir toutes les éditions Alors j'avais déjà fait le calcul Je sais plus pour quel jeu Mais j'avais fait le calcul effectivement que j'avais récupéré toutes les éditions Enfin tous les jeux qui étaient sortis Et que ça m'avait coûté quand même un petit paquet d'argent Heureusement des gens ont le temps de faire des études du genre Et nous transmettre leurs conclusions Ainsi sur le site néerlandais Time to Play Les statistiques dévoilent qu'il faut claquer aujourd'hui 6000€ pour avoir toute la collection Pokémon Alors petite particularité avant qu'on rentre dans le détail Et en fait vous voyez ils en parlent juste en dessous Donc on va parler Alors où est-ce qu'il l'indique Alors on va déjà lire la méthodologie Parce que c'est surtout ça qui est intéressant dans un premier temps La méthodologie où est-ce qu'ils sortent ces 6000€ Comme souvent avec ces études Et ce site La méthodologie ne permet évidemment pas d'en faire une généralité D'ailleurs tout ceci n'est basé que sur un site Ebay Et ne compte pas tous les DLC ou autres contenus à payer Dans une série pour réellement tout avoir Rappelons enfin que certains jeux sont encore vendus en oeuvre sur les boutiques officielles Tandis que les prix se basent sur le prix moyen Occasion y compris Donc l'idée C'est que pour faire leurs statistiques Ils se sont basés sur le site d'Ebay Et ils ont pris Neuf et d'occasion Le prix moyen de chaque jeu Pour chaque licence Ou plutôt les plus grosses licences Avec le nombre de jeux Qu'il y a dans cette série Donc pour revenir On en revient là Pour cela la recherche se basse sur le prix moyen en ligne Pour obtenir chaque titre Je viens de l'expliquer Avec ses 22 éditions depuis 1996 Pokémon vous a donc fait raquer 6000€ Pour les 22 jeux 6072€ précisément Devant Super Mario Qui dispose d'un titre de plus 23 titres Mais qui ne coûte que 2726€ Et on a ensuite Zelda Avec 19 jeux Et 1600€ Finalement malgré ses 28 jeux FIFA ne représenterait que 600€ de dépense Preuve d'un désintérêt assez grand pour la collection J'ai envie de dire oui et non mais C'est très difficile de pouvoir comparer FIFA Avec des séries comme Pokémon Ou Super Mario Ou Legendas Zelda C'est que FIFA Et bien d'une année à l'autre Le jeu décote très très vite Et si on ne va pas sur ebay Mais qu'on s'arrête A des sites Comme Micromania Micromania pendant les soldes On peut se trouver un FIFA A 99 centimes Alors forcément Ce n'est pas le FIFA 2022 Mais un FIFA 2014 2015 2016 A 1€ Donc ça ne m'étonne pas De voir un jeu comme FIFA Avec ses 28 éditions Côté si peu cher Alors on va déjà regarder le top Parce qu'ils ont fait le flop juste en dessous Donc dans le top effectivement On a Pokémon avec 6000€ Super Mario 2007 Legendas Zelda 1006 Halo 1000€ pour 11 numéros Mario Party 15 numéro 700€ Dragon Quest 11 Édition 700€ Grand Turismo 8 éditions 670€ Final Fantasy 17 éditions Pour 655€ J'aurais imaginé que Final Fantasy Aurait coté beaucoup plus cher Donc on a FIFA Sonic 18 jeux 500€ Call of Duty 18 jeux 500€ également Grand Theft Auto 14 jeux 470€ Worms 17 jeux 455€ Alors pareil Grand Theft Auto Je l'aurais vu beaucoup plus haut Avec ses 14 jeux Parce que les premiers jeux Je pense doivent coter Assez cher Et Call of Duty Un peu comme FIFA Ils décote assez vite Mais bon 500€ 18 jeux Ça me paraît pas déconnant Et enfin Passons au flop À l'extrême inverse La série Borderlands Qui ne compte certes que 4 jeux Ne vaut quasi rien Sur les sites de vente aux enchères 25€ 25€ en moyenne Pour tout collectionner Dans le flop On a Donc Borderlands 4 jeux 25€ Ai-je une explication Là comme ça Ça me vient pas Même si Pour une vingtaine d'euros On peut déjà avoir L'édition collector Qui prend le 1 Le 2 Et le 2,5 Ou le 1,5 Enfin je ne sais plus lequel Mais en tout cas Bah oui Donc ça en fait 3 sur 4 Donc oui voilà 25€ Ça me paraît pas déconnant Minecraft 4 versions 60€ Les Sims 9 versions 67€ Red Dead Redemption 3 versions 113€ Animal Crossing 5 versions 121€ Assassin's Creed 12 versions 143€ Pauvre Ubisoft Super Smash Bros 5 versions 144€ Monster Hunter 6 versions 177 Tomb Raider 12 versions 222€ 8 Je sais pas c'est quoi Needs for Speed Ça fait longtemps 24 versions 288€ Pareil Needs for Speed Voilà Ça a des côtés très vite Mais Ça tombe pas aussi bas Qu'un FIFA Donc effectivement À peu près à 10€ le jeu Une fois qu'il est sorti C'est Après quelques années C'est à peu près ça En tout cas ça m'étonne pas Resident Evil 10 jeux 305€ Ça m'étonne pour le coup De voir RE Si bas que ça Mortel Combat 4 jeux 366€ Et bien évidemment Ici on ne parle pas Ni des DLC Ni des contenus payants Bien évidemment Mais je trouvais ça Très très marrant Quand j'ai vu l'article Et bah je voulais Faire le tour avec vous Parce que c'est toujours intéressant De savoir Aujourd'hui Si on voulait acheter Toute la série d'un jeu Question des fois Que je me pose Très clairement Combien est-ce que Ça nous coûterait Et bien les amis C'est chose faite Et si tu n'es pas Misez dans les commentaires Ce que vous en pensez On a vu énormément de choses Aujourd'hui On a vu Peut-être Une future télé-réalité Sur le TCG On a vu Logan Paul Et les NFT On a vu Un petit fun fact Sur l'extension Pokémon GO Du TCG Et surtout le prix Des jeux d'occasion Et surtout de Pokémon Et c'est 6000€ Ce qui est quand même Assez énorme Avec je pense Un des premiers jeux Qui doivent coûter Très très cher Et si tu n'es pas Misez dans les commentaires Ce que vous en pensez Abonnez-vous Likez si ce n'est pas déjà fait Dans tous les cas Je vous souhaite Une très très bonne journée Et je vous dis A la prochaine